Pour la déstabilisation d'un certain nombre de pays et sur les gens qui en Afrique, ce que j'ai appelé avec une comparaison que j'ai pris chez Lénine, la fameuse bourgeoisie Comprador, j'ai appelé ça l'opposition Comprador. Qu'est-ce que c'était les Comprador ? C'était du temps du colonialisme portugais à Bacao, des Chinois qui acceptaient la domination coloniale portugaise à condition de garder une part de l'économie et du commerce. Eh bien, on vit la même chose en Afrique. J'ai longuement averti sur qui était Katumbi. On est, avec le mandat d'arrêt international, dans le noyau, le fond de l'affaire. Si vous suivez les médias occidentaux, on a bâti une grande légende autour de Katumbi. On appelle ça une storytelling, c'est-à-dire qu'on vous invente la vie de quelqu'un. Il y a notamment un film, Katumbi, gouverneur du Katanga, qui a été financé en partie par Arte. Arte, ce sont les gouvernements de Paris et de Berlin. C'est de l'argent public. Et on nous expliquait que Katumbi était un honnête homme, que c'était quasiment le seul politicien congolais honnête, alors que c'est un affairisme qui a livré le Katanga aux multinationales. Ça, c'est un aspect du personnage. Le deuxième aspect, c'est l'affairisme. L'affairisme, qu'est-ce que c'est ? C'est que Katumbi, il appartient à une très grande famille affairiste qui s'appelle en réalité les Soriano. Lorsque vous fouillez dans les dossiers Katumbi, vous voyez qu'il est détenseur de trois passeports différents, avec trois nationalités, et que dans ses passeports, il ne porte pas le même nom. Il y a notamment un Moïse Soriano, qui conclut les contrats ? Soriano, Katumbi, Katumbi bis, on ne sait pas très bien. Troisième chose, Katumbi, c'est le choix d'un scénario politique. C'est l'homme qui a été choisi dès les années Obama, le fameux sommet USA-Africain de leader. Nous sommes à l'été 2014. Il a été choisi comme l'homme qui était chargé de dégager la cible principale de ce qui est devenu le printemps africain, qui était Kabila. Kabila a invité au sommet USA-Africain de leader et qui s'est vu opposé à une conférence de presse à John Kerry, qui était le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque. Et le but était très simple, c'était d'humilier Kabila, qui a été sous-estimé et qui a compris directement ce qui se passait. Que devait être Katumbi ? Katumbi devait être le candidat unique de l'opposition. On a, mais les Américains ont l'habitude de le faire, surestimer sa popularité. Et on lui a bâti les moyens de ses ambitions politiques. C'est-à-dire qu'il a été pris en main par des réseaux américains, de l'administration Obama, de ce qu'on appelle les vitrines légales de la CIA, de George Soros, ce sont toujours les mêmes gens, et de l'OTAN. Il y a une fondation qui est l'Atlantic Foundation aux États-Unis. C'est la principale fondation de l'OTAN aux USA. C'est elle qui a parrainé Katumbi. Katumbi, qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a créé tout d'abord une ONG puissante, dont le but officiel, ne souriez pas, ne riez pas, il n'y a pas de quoi, c'est le panafricanisme. C'est la première tentative d'ailleurs d'utiliser le panafricanisme contre les panafricains, et contre l'Afrique, puisque c'est un faux panafricanisme dont le but est le néocolonialisme en Afrique. À la tête de cette ONG, qui a des moyens considérables, il y a un ancien conseiller à la Sécurité nationale, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce long détour, conseiller à la Sécurité nationale d'Obama, c'est le général Jones. Le général Jones, lorsqu'il cesse d'être conseiller, c'est un militaire du Pentagone à la retraite. Aux États-Unis, les généraux sont à la retraite très jeunes, dans la quarantaine, et ils se lancent dans le public. Le général Jones, il a fait comme tous les généraux du Pentagone, il a créé une firme de sécurité et de mercenaires, mais on dit aujourd'hui des contractuels, c'est l'International Jones Group. Le groupe international Jones, qui procure notamment des gardes du corps, qui procure des gardes de sécurité dans toute l'Afrique. Jones a une particularité, il dirige une firme de mercenaires, il est bien introduit dans l'administration américaine, mais c'est aussi le principal administrateur de l'ONG de Kabila. Kabila, à un moment donné, introduit des mercenaires au Congo, sous prétexte, dit-on, d'assurer sa sécurité. En réalité, il prépare un mauvais coup. Ces gens sont arrêtés. Il y a un, ce sont d'anciens marines, il y a un de ces marines qui fait des aveux en présence de ses avocats de la police congolaise, devant un représentant de l'ambassade américaine, dont il n'est pas molesté, il n'a pas été brutalisé, torturé, etc. C'est un homme qui a compris que pour rentrer au pays, il fallait avouer. À partir de ce moment-là, le parquet général congolais lance une procédure pour déstabilisation et subversion de l'État congolais, pour utilisation de mercenaires, et c'est le début de l'affaire qui vaut aujourd'hui à Katoumbi d'être poursuivi. Les affaires judiciaires de Katoumbi continuent. L'affaire des mercenaires, il n'y a pas de doute, puisque nous avons des gens en aveux, et que tous les gens arrêtés, ils sont une vingtaine, ils appartiennent à ce Jones International Group, qui est une firme de mercenaires, genre Blackwater, Group 10, MPRI, etc. Katoumbi est poursuivi pour une série de malversations. Il y a notamment des spoliations de citoyens congolais dans l'achat de bâtiments. Il est condamné, il est en appel. La presse occidentale, les Belges surtout, nous disent, Katoumbi, il est innocent. Regardez, il est en appel. Quand vous êtes en appel, vous n'êtes déjà plus innocent, puisqu'il est en appel contre une condamnation. Deuxième procédure qui suit, c'est la procédure, l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire des mercenaires, je le répète sur lequel il n'y a pas de doute, et ce que veut le parquet général congolais, c'est arrêter la petite musique de lui, où la presse belge, en particulier le monde Afrique, sa petite soeur, la libre Belgique Afrique à Bruxelles, nous raconte que Katoumbi est poursuivi politiquement. C'est un agneau blanc innocent. On l'a empêché d'être candidat. Il n'a pas pu venir déposer sa candidature, non pas parce qu'on lui a interdit de rentrer, mais parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, et qu'il conviendrait qu'il se constitue prisonnier, et qu'il soit incarcéré, ce qui suffit d'ailleurs à empêcher sa candidature aux élections. Mais Katoumbi reste un des jocquers des Occidentaux, puisque vous avez vu ce rassemblement de huit parties de l'opposition congolaise, alors que les candidatures à la présidentielle sont déposées en cours d'être examinées. Donc dire maintenant, nous allons présenter un candidat unique, ça veut dire qu'on s'apprête à saboter les élections. Et certains de ces parties de ce G8, ce sont des gens qui espèrent toujours présenter un Katoumbi avec les moyens américains financiers dont dispose Katoumbi, comme candidat à la présidentielle. Il était temps que Kinshasa siffle la fin de la récréation. Merci donc à vous, Luc-Michel, et bien... Sous-titrage Société Radio-Canada